Quelles sont les dates importantes de la grande distribution ? Là, c'est vraiment une vidéo pour votre culture personnelle parce que c'est important de savoir pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui dans la grande distribution alimentaire ou non alimentaire. Il y a certaines dates qui sont super importantes à retenir et que j'avais appris justement en licence. Je vous partage ça dans cette vidéo même si vous êtes en BTS. Première date à retenir, c'est 1852. C'est quelqu'un qui s'appelle Boussico. Boussico, c'est une personne qui a ouvert son premier magasin et qui a ouvert un premier magasin qui va influencer justement tous les codes de la distribution qu'on connaît aujourd'hui. Donc, contrairement à avant où ça se vendait principalement sur des marchés, donc Boussico, lui, il a vraiment ouvert un magasin où il mettait en place des produits un peu comme on connaît aujourd'hui. Alors, pas aussi perfectionnés, bien sûr, avec un prix fixé sur chaque produit puisqu'avant, le prix, ça se faisait un peu à la tête du client. Il a mis en place notamment les prix bas, les prix ronds, donc les prix par exemple à 2 euros, à 3 euros, à 5 euros, à 50 centimes par exemple pour booster les ventes. Et c'est là, à partir du moment de Boussico, où on commence à parler d'assortiment, de gamme de produits et qui commence à faire de la publicité également, ce qui ne se faisait pas auparavant. Donc là, c'est vraiment le début de l'ère de la grande distribution, c'est 1852. Après 1916, date importante, c'est aux Etats-Unis, 1916, apparition du lip service comme on connaît aujourd'hui. Donc le lip service, c'est tout simplement le client qui est capable de se servir tout seul d'un produit dans les rayons, de pouvoir le mettre dans son caddie sans l'aide de personne et d'aller en caisse tout simplement. Alors qu'avant, ça se faisait souvent sous forme de troc ou de marché et donc là, on était obligé d'avoir accès au vendeur pour pouvoir se servir tout simplement. C'était lui qui nous servait. Donc là, 1916, apparition du lip service. 1949, première super-être. Donc là, c'est vraiment des tout petits magasins ouverts par l'enseigne Leclerc au début. 1958-1963, c'est apparition des premières grandes surfaces. Donc d'abord, bien sûr, des supermarchés. Et ensuite, taille super importante, c'est des hypermarchés qui sont arrivés en 1963. Donc en hypermarché, c'était notamment un carrefour qui avait ouvert en premier. 1960, une loi, c'est une circulaire. Donc la circulaire fontenée. La circulaire fontenée, elle dit quoi ? Elle dit que tout simplement, le producteur ne peut pas refuser de vendre à un distributeur pour éviter du favoritisme. A dès lors, en tout cas, qu'il achète plus cher que son concurrent. Puisqu'auparavant, on pouvait faire en sorte qu'il y ait de l'exclusivité de ses produits. Et donc, pour ça, tout simplement, on refusait de vendre à un certain distributeur qui voulait les distribuer, tout simplement. Aujourd'hui, c'est complètement interdit. On n'a pas le droit de refuser de vendre nos produits à quelqu'un. Si on ne veut pas vendre à quelqu'un, il suffit juste d'augmenter le prix. Et donc forcément, en mettant une barrière à l'entrée très forte avec le prix, forcément, on va réduire les risques qu'on ait un mauvais client ou un client qu'on ne souhaite pas avoir. Donc, ça, c'est maintenant interdit comme depuis la circulaire de 1960. Après 1970, les achats de gros, tout simplement, c'est les premières centrales d'achat qui apparaissent et qui permettent de faire des économies d'échelle. Donc, le but d'une centrale d'achat, c'est souvent de référencer des produits et de regrouper toutes les commandes du réseau entier. Et donc, de pouvoir commander, au lieu de que chaque macasin commande ses propres produits à ses différents fournisseurs, là, on va faire une commande globale pour tout le monde. Et donc, forcément, comme on commande, au lieu de commander deux unités, on va commander 10 000, 20 000, 100 000 par exemple. Là, forcément, on va faire des énormes économies, ce qui permet de baisser les prix derrière ou de faire plus de marge. Après 1973, vous avez la loi Royer qui est super importante à retenir. Donc là, le but, c'est de cadrer l'urbanisme commercial puisque vous devez vous en douter, à partir des années 60, les supermarchés et hypermarchés ont commencé à fortement se développer. Et donc, il y a un moment donné, il faut quand même réglementer tout ça pour éviter qu'il y en ait de partout. Donc, le but de cette loi, c'est que tout magasin qui ouvre et qui fait plus de 1 000 m² de surface de vente doit demander une autorisation d'examen de son dossier pour pouvoir s'implanter. Donc, le but, c'est de lutter contre la concurrence, de pouvoir vérifier que la personne qui va s'implanter, c'est une bonne personne, c'est quelqu'un qui a un vrai projet derrière. Alors, après la loi Royer, il y a eu d'autres lois qui sont apparues. Déjà, dans les années 80, nouveau concept, les centres commerciaux qui apparaissent. Et c'est notamment l'enseigne Auchan qui lance tout ça. Alors, le but des centres commerciaux, en fait, le but, c'est qu'à un moment donné, avec la loi Royer, du coup, les enseignes alimentaires avaient plus de mal à se développer puisqu'il fallait demander des autorisations. Alors, du coup, elles ont décidé de développer d'autres enseignes à côté dont Auchan était l'un des pionniers, justement, non alimentaires puisque les magasins non alimentaires n'étaient pas sujetés à cette loi. Donc, ça fait que Auchan a eu la bonne idée au début de lancer le centre commercial, c'est-à-dire mettre son magasin alimentaire, Auchan en l'occurrence, et développer tout autour de son magasin des enseignes qui lui appartiennent, tout simplement, comme un décathlon qu'on va mettre à côté, un Leroy Merlin si jamais le client veut aller bricoler, un Noroto si jamais il a un problème sur sa voiture. Et donc, il va réunir plein d'enseignes qui lui appartiennent à côté de lui pour créer un centre commercial. Et ces enseignes-là, il n'avait pas de mal à les développer, tout simplement parce qu'elles n'étaient pas contraintes à la loi Royer. Donc, le but, c'était de diversifier ces enseignes. Fin des années 80, arrivées des discounters, arrivées massives des discounters en France. Alors, les discounters, donc Lidl, Aldi, Netto, etc., ils avaient une particularité, c'était que ces discounters avaient des surfaces de vente qui étaient très faibles, moins de 1000 m². Et c'est encore le cas aujourd'hui, par exemple. Et du coup, ces surfaces de vente ne sont pas assujetties à la loi Royer avec le plafond à 1000 m² sans autorisation. Donc, ça veut dire que les discounters pouvaient s'installer comme ils voulaient puisqu'ils avaient des surfaces de vente inférieures. 1996, loi Raffarin qui apparaît, qui vient modifier la loi Royer. Donc, pour pouvoir s'implanter, désormais, il ne faut pas... Donc, la loi Royer, c'est 1000 m². La loi Raffarin, c'est 300 m². Donc, ils ont vachement réduit ce plafond-là. Alors, pourquoi ? C'est pour faire face à l'arrivée massive des discounters qui ont commencé à aller un peu partout en France, à s'implanter un peu partout parce qu'ils n'étaient pas sujettis à cette loi. Donc, forcément, face à ce déséquilibre, il y a juste à modifier cette loi, à baisser le plafond et du coup, forcément, il y a eu une baisse des implantations par la suite puisqu'il fallait demander des autorisations qui sont assez complexes à obtenir. En 1996, également, on a une loi qui est aussi importante qui s'appelle la loi Galant. Donc, la loi Galant, elle concerne notamment le prix puisque avant, il y avait certains abus par rapport à des prix. Déjà, le prix d'achat, désormais, il est fixé par le producteur lui-même. Il n'y a plus de négociation sur le prix d'achat avec la loi Galant. Également, il faut que le prix d'achat soit identique pour chaque distributeur. C'est-à-dire que vous avez un producteur, on va dire par exemple Danone, qui est une grande marque. Donc, Danone peut distribuer, peut vendre à l'intermarché, peut vendre à Carrefour, peut vendre à Leclerc. Mais à partir de 1996, il devait vendre son produit au même prix à chacun des distributeurs. Donc, on ne pouvait plus négocier justement son prix d'achat avec le producteur. C'est principalement ce qui ressort de cette loi. 2006 et 2007, c'est la loi du trail. Donc, il y a bien sûr, quand on parle de prix d'achat, forcément, puisqu'on ne pouvait plus négocier le prix d'achat, on a mis en place des nouveautés, ce qu'on appelle les marges arrières, donc des services qu'on va rendre au distributeur, enfin au producteur, comme mettre en avant ses produits, le mettre sur un catalogue, faire une TG ou libérer d'emplacement pour ses produits. Donc, tout ça, ça se paye et les marges arrières pouvaient être extrêmement hautes selon les négociations entreprises. Face à cet abus-là qu'il y a eu ensuite, en 2006, du coup, il y a eu un plafonnement des marges arrières à maximum 20% du prix de vente. Donc, vous voyez tout au long justement de la grande distribution et des dates, il y a un certain problème qui apparaît, un certain abus qui peut apparaître. Et du coup, face à cet abus, on a des lois qui sont apparues. 2008, il y a une loi super importante, ce qui s'appelle la loi de modernisation de l'économie. Donc, cette LME, elle met fin à la loi Galant. Donc, ça veut dire que désormais, à partir de 2008, et c'est toujours le cas, on peut de nouveau négocier les prix d'achat avec les producteurs. Également, cette LME a supprimé également la loi Raffarin pour revenir à la loi Royer. C'est-à-dire que désormais, pour implanter un nouveau magasin, il faut demander une autorisation s'il fait plus de 1000 mètres carrés. Pour un agrandissement, c'est exactement pareil. Et il a limité les délais de paiement aussi puisqu'il y avait un certain abus puisqu'auparavant, on payait nos fournisseurs en 90 jours, donc en un mois et demi. Donc, cette loi limite ce délai de paiement à 60 jours. Donc, 2014, il y a une loi Allure. Donc, à partir des années 2010, il y a eu l'arrivée massive des drives avec Internet qui est apparu. Donc, forcément, il y a eu des abus toujours, des abus d'implantation. Donc, on a vu des drives un peu éclater un peu partout. Et face à cet abus-là, forcément, on va sortir une loi qui va limiter cette ouverture de drives. Et donc, pour ouvrir un drive, il faut demander aussi une autorisation auprès de sa mairie notamment.